Le 1er juillet 2011 Le 1er juillet 2011 Aussi bien dans les structures industrielles que dans les bâtiments du secteur tertiaire et étatique Le 1er juillet 2011 la francophonie, l'IPPF, Monsieur le représentant du président du comité de pilotage du bureau de mise à niveau, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage du bureau de mise à niveau, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales du secteur privé, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les stagiaires, Chers invités, Mesdames, Messieurs, l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, et le bureau de mise à niveau sont très honorés de vous recevoir et vous souhaitent la bienvenue. Le rôle du responsable énergie Le séminaire a débuté par une cérémonie d'ouverture qui a été présidée par le secrétaire général du ministère sénégalais des Mines, de l'Industrie, de l'Agro-Industrie et des PME, M. Samba Mané Diachate, en compagnie de Tarsis Uraïe Neza, directeur du bureau régional Afrique de l'Ouest, de l'Organisation internationale de la francophonie, de M. Memo de Lamignan, président du comité de pilotage du bureau de mise à niveau du Sénégal, et de M. Maguenghaï, expert en efficacité énergétique au bureau de mise à niveau et coordinateur du séminaire au Sénégal. Sous-titrage ST' 501 Oui, ce thème fait partie maintenant des missions du bureau de mise à niveau, dans sa deuxième phrase, parce qu'effectivement, la compétitivité de l'entreprise touche généralement plusieurs fonctions de l'entreprise. Et vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, avec la crise dans le secteur de l'énergie, les problèmes de l'efficacité énergétique et des coûts de l'énergie dans les process industriels est un facteur déterminant pour la compétitivité de nos entreprises. Alors, il faut comprendre que ce séminaire a pour objet d'aider les entreprises à renforcer les compétences, l'expertise nécessaire pour mieux conduire des projets d'efficacité énergétique. Vous savez que ce sont des notions qui ne sont pas tellement connues au niveau de nos entreprises. Donc, il est nécessaire aujourd'hui que l'expertise nationale dans nos pays soit renforcée. Et c'est là, donc, que nous saluons l'initiative de l'IEPF, qui est donc l'Institut de l'Environnement et de l'Efficacité de l'Energie de la France Compagnie, qui nous accompagne dans ce processus pour former des experts nationaux à la maîtrise des process sur l'efficacité énergétique. Oui, les attentes, je dirais simplement qu'aider les entreprises sénégalaises et francophones, je dirais, parce que nous avons quand même 13 pays qui sont représentés dans le cadre de cette formation, effectivement, c'est un élèvement déterminant pour renforcer l'expertise au niveau de nos pays pour mener des projets d'efficacité énergétique. Vous savez, on a envie d'avoir dans notre sous-région un marché, le développement d'un marché de l'efficacité énergétique, avec la mise en place de sociétés qui peuvent offrir des services de qualité dans ce domaine-là. Le premier pas que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment d'amener les entreprises à internaliser cette expertise en les formant sur les processus de la maîtrise de l'énergie. Voilà, donc je suis le directeur du bureau régional de l'organisation internationale de la francophonie pour les 12 pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Je suis ici pour représenter l'organisation internationale de la francophonie et son organe subsidiaire, l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, dans son séminaire de formation sur la maîtrise énergétique dans le secteur de l'industrie. Pour nous, l'organisation internationale de la francophonie, nous sommes d'avis qu'un développement économiquement rationnel, écologiquement viable et socialement acceptable ne peut advenir sans la maîtrise des coûts de l'énergie. Nous attendons par là non seulement une énergie disponible, mais aussi une énergie à un coût abordable par les usagers, mais aussi une énergie qui est utilisée de façon rationnelle. Parce qu'avec certaines techniques, avec certains matériaux de construction, on peut sensiblement réduire nos coûts de consommation et même nos coûts en termes d'eau, de budget, de l'énergie. Et c'est dans ce sens que des activités de renforcement des capacités des experts en Afrique et dans les pays francophones du Sud ont déjà commencé afin de s'inscrire dans cette dynamique de maîtrise, d'utilisation et de consommation rationnelle de l'énergie. Il y a des économies de chers à saisir à ce niveau. Ce n'est pas une tradition dans nos pays d'avoir un responsable énergie. Souvent, c'est le responsable de la maintenance qui s'occupe également de ça. Or, aujourd'hui, compte tenu de la complexité de la fonction énergie dans l'entreprise, il est de plus en plus nécessaire que les entreprises se dotent de ce qu'on appelle responsable énergie. Dans l'administration, dans le cadre des programmes d'économie d'énergie lancés par l'administration sénégalaise, l'État du Sénégal, on a maintenant ce qu'on appelle des hommes énergie dans les ministères. Parce que l'énergie, l'efficacité énergiste, concerne aussi les bâtiments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, autant ça concerne l'industrie, ça concerne nos ménages, nos domiciles, ça concerne les bâtiments, ça concerne même au-delà de ça, le transport. Donc, tout le monde doit avoir ce souci-là. Or, pour avoir ça, comme dans les années passées, vous avez entendu ce qu'on appelle les responsables d'assurance qualité dans les entreprises. Aujourd'hui, avec la complicité des questions énergétiques, il est en plus recommandé que les entreprises désignent, nomment, responsabilisent un responsable efficace énergétique. Justement, qui va veiller, par exemple, qu'il pourra passer, faire des rondes. Quand une lampe est allumée, ou bien une machine tourne, ou bien un climatiseur tourne, perdons dans la salle, il éteint ou bien il sanctionne qui est de droit. D'où d'ailleurs l'intérêt de cette formation, qui sera axée sur, entre autres, le responsable, le rôle du responsable de l'énergie dans l'entreprise. Je vous remercie. La formation a été organisée en six modules, visant chacun à installer cinq compétences dans le domaine spécifié visé. L'encadrement a été assuré par des formateurs venus d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. La formation s'est déroulée sur 70 heures, à raison de 7 heures par jour. Les modules proposés sont les suivants. Le module 1, portant sur le rôle et l'action du responsable d'énergie, s'est déroulé sur deux jours, les 21 et 22 juin, et a été animé par M. Pascal Ons, consultant à Namur, Belgique. Les thèmes abordés ont été L'organisation du travail du responsable d'énergie. L'organisation du travail du responsable d'énergie, sensibilisation et mobilisation des acteurs, gestion URE, comptabilité énergétique, stratégie industrie institutionnelle et de communication, exemple de l'action du responsable d'énergie, étude de cas de la Fondation Jeanne Évory. Le module 2, mercredi 22 juin, le redressement et l'optimisation des factures d'électricité, a été animé par M. Gouré-Henri Seibi, expert en efficacité énergétique, spécialiste de la facturation à Montréal, Québec, au Canada. Ce module a porté sur l'introduction à l'efficacité énergétique, les notions de base de la facturation de l'énergie électrique, l'identification des paramètres de facturation et élaboration du contrôle, la mise en œuvre du contrôle, suivi d'études de cas pratiques. Le module 3, intitulé Les équipements de production de chaleur et de vapeur et de congénération, a été animé par M. Joseph Sougou, docteur, spécialiste des équipements de production de chaleur et de vapeur, Sydney, au Canada, et a porté sur la méthodologie du diagnostic énergétique et les équipements de production de chaleur et de vapeur. Le module 4, intitulé L'électricité, l'éclairage et la force motrice, animé par M. Pierre Heillé, docteur, spécialiste des équipements électriques, industriels, au Cameroun, a porté sur l'électricité industrielle, l'éclairage, l'électricité, facteur de puissance et de force motrice. Le module 5, intitulé L'efficacité énergétique et la mise à niveau des entreprises, dont le thème a été L'efficacité énergétique, facteur clé d'amélioration de la compétitivité et le processus de mise à niveau des entreprises. Comment s'y prendre ? A été animé par M. Maguengay, expert en efficacité énergétique au bureau de mise à niveau Dakar Sénégal, du Mabroux GR, expert international en efficacité énergétique, tunis, Tunisie. Le module 6, intitulé Les équipements électriques industriels, froid industriel et climatisation, a été animé par M. Alexis Kemajou, docteur, domaine d'intervention, froid industriel et climatisation, et a porté sur les équipements électriques industriels. Sous-titrage Société Radio-Canada